Ah ouais, j'avoue. Et donc là, on prépare le setup pour la suite. Pour Blasto, donc on va rebrancher la PlayStation. On va rebrancher la PlayStation. C'est ça. Et après, les gars, trio the punch. Moi, je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à bourrer les dons. Hashtag HGDQ2015 à faire. Faites tourner, parlez-en, faites venir du monde. Vous le savez, c'est pour la bonne cause. Donc ouais, Blasto qui va arriver, c'est encore un jeu de plateforme sur PS1 un petit peu dégueulasse quand même. En plus, c'est le genre de jeu qui ne va pas se priver de faire des blagues sous la ceinture. Ça fait partie de ces jeux-là qui vont faire des super jeux de mots avec la planète Uranus, bien sûr. Donc, je vous laisse imaginer quand même. Je laisse votre esprit vagabonder avec cette petite information. Donc voilà, n'hésitez pas à retwiguer. Je disais tout à l'heure. Et oui, retwiguer, bien sûr. Retwiguer partout. Ça va devenir un mot officiel si tu te mets. Attention. Quelle heure il est là-bas ? Euh, excellente question. Il doit être moins 6, je te crois. Donc il doit être 6h30 du mat. Quelque chose comme ça. Quand même. Se lever à 4h du mat pour aller jouer à Big Rigs, ça doit faire mal aux fiands. J'avoue. Mais du coup, c'est marrant parce que les Etats-Unis se tapent toujours des horaires absolument immondes pour les The Full Games Done Quick. Et nous, du coup, avec le décalage horaire, on a toujours ça pendant la journée. Ouais. C'est franchement, moi, ça me va. Ça a été fait pour nous. Exactement. Ah non, mais ils savent. Attends, c'est la troisième fois d'affilié que je commente les trucs. Maintenant, les mecs, ils savent. Ils se disent, non, non, mais attends, il y a Canon qui est au commentaire et tout, donc on va le faire aux heures normales pour les Français. Attends, excuse-moi, excuse-moi, respectez. Respectez un petit peu. Et donc, j'ai survécu. Oui, oui, je suis encore là. Et j'en redemande. C'est ça le pire. À toi, d'ailleurs. Toi qui es un petit peu notre seigneur et maître dans les jeux de merde. Est-ce qu'on en redemande pas à chaque fois des jeux de merde quand même ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de boulimie de la jeu de merde ? Franchement, non. Franchement, non, clairement pas. Mais est-ce que tu n'as pas la philosophie du fait de « est-ce que je peux trouver plus pourri ? » Ah, ça oui, par contre. Mais tous les jeux sont pourris de manière différente en même temps. Enfin, tous les mauvais jeux, je parle. T'as-tu là qui sont pourris parce qu'ils sont trop durs, d'autres qui sont pourris parce qu'ils sont incohérents, d'autres qui sont pourris parce qu'ils sont... Ça va dépendre beaucoup de quel style de jeu pourris tu recherches. Par exemple, Blasto, PlayStation, sortie... 98 quand même, hein ? Ouais, lui, il n'a plus d'excuses par contre. Ouais, il n'a pas vraiment d'excuses. 98, c'est comparé à... Attends, je vais comparer à d'autres jeux. Ah non, après FF7. Quoique, il est plus beau qu'FF7. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je le rail de ma liste. J'en ai une autre sur FF10 un peu plus tard. Restez connectés. J'en ai pour plein d'autres jeux. Ouais, c'est... 98, c'est quoi ? C'est 5, 6, 7, 8, c'est... C'est sûr qu'on est après Spiro et Crash Bandicoot. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'excuses, quoi. Plus de 3 ans après Resident Evil, ouais, tout le studio, on est après Spiro. Crash, c'était assez tôt, je crois. Je crois que c'est même 96. J'ai beaucoup de mal, parce qu'il y a Crash 2 et Crash 3. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les... Ces jeux de la PlayStation un peu en 3D, ces jeux un peu bâtards. C'est vraiment des trucs qui me... C'est souvent des jeux qui te laissent complètement indifférents parce qu'ils sont un peu tous sur le même modèle. Une espèce de 3D pas terrible, mais une espèce de sous Crash Bandicoot. Déjà que Crash Bandicoot, personnellement, j'étais pas hyper fan de ce jeu, je t'avoue. Bah, moi, j'ai pas beaucoup aimé le premier, mais le 2, je l'ai trouvé beaucoup, beaucoup mieux et j'ai vraiment accroché au 2, pour le coup. Ah, alors que Blasto va commencer. Et que PJ s'est installé sur le divan. PJ, un des... un des plus grands speedrunners de jeux de merde devant l'Eternel. Il est complètement là, mais malheureusement, il a pas de jeu cette année. Il n'a pas de jeu, mais il est aux commentaires de plusieurs. Donc voilà. On commande cette espèce, donc c'est un TPS. C'est ça. On pilote cette espèce de gros machin rouge, de gros super-héros, qui me fait un peu penser... Je pense qu'il y a eu l'idée de surfer sur cette vague. Oh, un Chocobo ! Mais non, je pense qu'en fait, c'est du truc genre Ren & Stimpy, genre Niki Lodéon et tout ça. A mon avis, il voulait lancer une nouvelle IP. Je sais pas s'il y a eu un dessin animé avant ça, mais je crois que c'était un personnage spin-off dans Ren & Stimpy. C'est un peu comme dans les Tiny Toons, où chaque perso avait son petit dessin animé à lui, ou dans les Animaniacs par exemple. Je pense que le Blasto, c'est un perso de ce genre-là. D'accord. Personnellement, je connais pas ce perso. J'ai même pas joué au jeu, parce que c'est le genre de jeu qui m'attirait pas du tout. On est donc face à un TPS, Action Platform Shoot. C'est ça. Voilà. Le grand classique des jeux un peu chiants de la PlayStation, ce genre de jeu avec des plateformes sur lesquelles il faut sauter, rotation 3D de la caméra, voilà. Exactement. Mais là, au moins, on a un contrôle normalement. Je sais que c'est le genre de truc qui m'attirait pas, ça me fait penser, par première expérience, au Earthworm Jim de la Nintendo 64. Oh non, par pitié. Qui était vraiment du lâcher. Par pitié. Laissez Warthworm Jim en 2D sur les C-Speed, s'il vous plaît. Ouais, laissez... Rendez-la 2D... Rendez... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Rendez-la 2D à ce genre de jeu, parce que... C'est le... Ce sont des... Ce sont des panneaux publicitaires de propagande du boss de fin. Et puis, c'est lent. C'est lent à mourir. C'est ça. C'est pour ça qu'on va sauter pendant toute la durée du run, parce que c'est ce genre de jeu où le personnage est d'une lenteur absolument terrible. Donc, la seule façon de se déplacer convenablement dans ce jeu, eh bien, c'est de sauter à chaque fois. Parce que sa vitesse de déplacement, elle est juste indigne. Et il est censé être un super-héros, quand même. Donc, un petit super-héros en mousse, quoi, moi, je dirais. Et donc, quand même, pour parler un petit peu du principe du run, effectivement, on peut terminer ce jeu en moins de 18 minutes, parce qu'il s'avère que les programmeurs de ce jeu ont malencontreusement laissé des sortes de warp zones qui vont vous permettre de sauter environ 70% des niveaux du jeu. Et pour débloquer ces warp zones, en fait, vous êtes obligés de tuer la totalité des ennemis présents dans le premier niveau. Il y en a 46 en tout. Et c'est la condition sine qua non pour avoir accès à ces warp zones. C'est pour ça que vous le voyez s'arrêter à chaque fois qu'il y a des ennemis et prendre le temps de les combattre. Donc, c'est comme des choses complètement hors de mon contrôle. Après, je... C'est juste un peu de terrain, donc. Ouais, c'est quelque chose qui a été trouvé quand même relativement tard sur Blasto. Étant donné qu'il y a pas mal de gens, bizarrement, qui run ce jeu. Alors, je ne sais pas, recherche de la difficulté, peut-être. Amour inconditionnel des Oful Games. Alors, d'après ce que j'ai lu dans le tchat, visiblement, ce jeu a déjà été fait à la SGDQ de l'été dernier. Serait-ce vrai ? En tout cas, je ne l'ai pas commenté. En fait, il n'y a pas vraiment de bloc dédié au jeu de merde dans la SGDQ. Donc, s'il a déjà été runé, il était au milieu de runs normaux, on va dire. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas connaissance de l'avoir déjà runé. Mais, c'est bien possible. La plupart des jeux que vous voyez ont déjà été au moins une fois testés, entre guillemets, en marathon. Et avant d'être intégrés au plat de résistance, qui est quand même le bloc des Oful Games Don't Quick. C'est quand même la consécration pour les jeux de merde. Et donc, comme je disais, il y avait pas mal de gens qui renaient ce jeu. Et en fait, avant qu'on trouve ces warps, il y avait des out-of-bound. Donc, les out-of-bound, c'est le principe de sortir des limites de la map pour provoquer des sequence breaks. Donc, pour se téléporter, entre guillemets, à des endroits beaucoup plus loin dans le niveau. Et en fait, les out-of-bound du niveau 7 et du niveau 8 étaient extrêmement difficiles à sortir en jeu normal. Et le fait d'avoir découvert ces warps qui ont été laissés dans le jeu a totalement relancé l'intérêt des speedrunners envers ce jeu. Parce qu'ils avaient tout simplement, pour la plupart, jeté l'éponge à cause de la difficulté de faire les tricks pour avoir un temps correct. Et depuis, il y a pas mal de gens qui s'y sont remis depuis qu'ils ont retrouvé ces rongwarps qu'on va voir d'ailleurs très bientôt. Ce sont des trucs qui ont été laissés par les programmeurs du jeu, c'est ça ? C'est ça. Enfin, je pense qu'ils ont dû contacter d'une façon ou d'une autre, c'est les programmeurs, et qu'ils leur ont dit « Ouais, c'est des trucs dont on se servait pour passer d'un niveau à l'autre, c'est pour la programmation, et ils ont dû tout simplement oublier de le virer. » Donc voilà, là, il vient de tuer tous les ennemis. Donc ça nous rapporte un bonus qui est en fait un continue, ça se passe à chaque niveau d'ailleurs. Mais bon, ça va pas nous intéresser pour le run. Tout ce qui nous intéressait, c'est que maintenant qu'on a tué ses ennemis, maintenant qu'on a tué les 46 ennemis du premier niveau, on peut accéder à ces warp zones, et on va y arriver quasiment directement. Donc là, on va pas s'embêter, normalement on est censé faire une partie du niveau avant pour ouvrir en fait la porte de l'ascenseur, et ça c'est trop long, on va plutôt se jeter du haut de la map pour continuer directement, c'est quand même un petit peu plus rapide. Donc voilà, ça n'a pas grand sens, faut avouer. Quel intérêt d'avoir fait une porte de l'ascenseur. Je me fais chier, rien qu'à le regarder, je me fais chier perso, c'est vraiment... Voilà, mais en fait tout est lent dans le jeu qui t'es vu. Ouais, c'est lent, à chaque fois qu'ils sautent c'est lent. Rien que tu te dis qu'ils doivent taper tous les ennemis pour pouvoir passer, c'est gavant. Ouais, maintenant il a plus besoin de tuer les ennemis d'ailleurs. Ouais, je sais, mais... C'est un... Et si il le faisait de manière legit ? Ouais, c'est ça. D'ailleurs là j'ai oublié de dire, mais en fait il a récupéré un bonus qui le rend invisible. Et en fait il y a des passages d'infiltration. Ouais, ouais, ouais ! Et là en fait on doit suivre ce montre qui va nous ouvrir cette porte qui normalement est fermée. Déjà que c'est lent à crever, et il fait caca, ah c'est marrant, ah le caca c'est marrant. Non mais je t'avais dit, ça tape direct sous la ceinture ce jeu. De toute façon quand il y a des blagues à base d'Uranus, tu te dis que de toute façon à un moment ça va déraper. Donc voilà, une fois qu'on est sur ce bouton-là, Do Not Press, on se jette dans le vide à droite et... Parce que tu peux le presser le bouton. Oui, celui-là il te donne des bonus. Il y a un autre Do Not Press dans le premier niveau qui te tue. C'est ça, tu es jouasse. Ouais c'est ça, t'es content de l'avoir, t'es content de ne pas avoir écouté ce qu'on t'a dit. Et donc nous voilà au niveau 5. Est-ce qu'il y a un problème ? Voilà, je veux dire c'est la base, les rongoirs c'est la vie. Donc du coup on vient de zapper deux niveaux et demi complets, quand même. Et on a une autre phase d'infiltration, parce qu'on sait que vous avez adoré la première. Eh ben voilà, on vous en a recollé d'autres. On est en phase d'infiltration de nouveau. C'est ça. Et on doit suivre ces deux gardes fourniers qui ont capturé une demoiselle. S'il vous plaît, moins vite, moins vite s'il vous plaît. Ça va trop vite, tu n'arrives pas à suivre. C'est vrai, j'avoue. Oh putain. Oh ! Oh c'est long ! Prenez votre temps surtout. Non mais on a tout notre temps, on a jusqu'à la fin de la semaine pour le marathon, tout va bien. Et donc oui, c'est évidemment indispensable. On ne peut pas le zapper. Oh putain, le cauchemar des speedrunners. C'est ça. Donc ok, maintenant qu'on a plus ou moins sauvé la demoiselle. Alors je ne sais même pas d'ailleurs si elle est sauvée ou si on l'a laissée à son triste sort. Mais en tout cas, on peut se jeter du haut de cette falaise et tomber encore dans une rongward. Voilà. Qui va nous téléporter directement au niveau 9. Et donc du coup, nous éviter les out-of-bound immondes du niveau 7 et du niveau 8. Et c'est pour ça en fait que le run est devenu un petit peu plus apprécié par la communauté. La citadelle dark. J'ai pas le temps de dire. Donc nous voici devant la porte du boss de fin. Oh mais Jacob, il va danser. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il veut clipper à travers la porte. Et le clip très très difficile à base de je fais des pas de côté à l'infini et à un moment ça va passer. Voilà. Et tu vois, ça n'a pas grand sens. Et c'est marrant parce qu'après qu'il ait fait ça, après qu'on soit rentré dans ce niveau sans récupérer les cristaux que normalement sont utiles pour ouvrir la porte, le jeu basiquement, il dit non mais fuck that. C'est bon. J'arrête, moi je joue plus. Donc le jeu... Il y a plus d'ennemis. Voilà, il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de lumière. Le jeu, il a jeté l'éponge. Mais rien n'encore. Tu pensais que tu te faisais chier ? Attends. Attends, connard. Oh là là, le décès. Le décès dans la lave ou. Oh ça va, c'est encore comme Floating Runner, on recommence. On recommence juste avant. On se retapte à ton niveau. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant parce qu'en plus ton héros est pataud, il saute pas loin. Et ça, vraiment, il faut être complètement dans l'espèce d'angle parce que les plateformes sont légèrement triangulaires. Exact. Il faut être vraiment dans l'angle de la plateforme pour sauter. Et c'est en général jamais très agréable dans ce genre de jeu, avec ce genre de jeu early 3D, j'appelle ça. Même si on n'est plus normalement en early 3D à cette époque, en 98. Oui, mais quand on voit la qualité du truc. Et donc voilà, c'est le dernier niveau d'ailleurs. C'est le palais du grand méchant qui n'a absolument plus aucun intérêt. Et nous voici à l'épisode 13. Donc voilà, qu'est-ce qui est arrivé à l'épisode 10, 11 et 12 ? Ben, excellente question. Pas très grave, de toute façon, on s'emmerde. C'est ça. Donc nous sommes dans la salle du trône, en fait, du méchant Bosque, qui est le grand vilain de ce jeu. Et Bosque a trouvé très intelligent, en fait, de stocker tout un tas d'armes qui sont utilisables par notre cher seigneur Blasto, ici présent, cet empereur du charisme. Pour lui permettre de s'armer jusqu'aux dents avant de l'affronter. Donc c'est vraiment gentil à lui, je trouve. Alors là, ça s'envoie des gentillesses, globalement. Ça dit, franchement, c'est pas très cool et tout. T'as kidnappé nos gentilles demoiselles. C'est pas super sympa de ta part. Donc bon, à un moment, il va falloir peut-être avoir l'idée de te rendre. Sachant qu'à ce stade-là du jeu, t'es tellement saoulé, parce que tu te fais tellement chier, que normalement, t'as rien à branler de l'histoire. C'est juste, vas-y, attaque-moi, que je puisse te tuer et qu'on puisse en finir. Exact. Et donc voilà, grâce aux armes qu'on a pu récupérer dans la salle du trône, justement, de boss, on va combattre son robot géant, parce que forcément, il faut qu'il y ait un robot géant au bout d'un moment. Et donc, on a deux sortes de lance-grenade. Un lance-grenade de feu et de glace, évidemment, très utile contre des robots, comme chacun sait. Et vous voyez donc la technique de combat de Blasto, qui consiste à faire des petits pas de côté, à l'infini. Et à chaque fois, recadrer sa caméra pour tirer sur le boss. Et alors que c'est le décès... Mais, oh mon dieu, plot twist ! En fait, ils sont deux. Et donc là, on va jouer à un jeu très marrant. Vous pouvez jouer chez vous, sur le chat. C'est, à quel moment est-ce que je fais des dégâts au boss ? Parce que, basiquement, j'ai jamais rien compris à ce combat de boss. Dans tous les runs que j'ai maté, le mec, il balance des trucs au milieu de l'écran et... Ça a l'air de faire des dégâts au boss. Effectivement, ça manque d'un petit temps de freeze, par exemple, quand le boss se prendra un coup, qui te permettrait de savoir si tu le touches ou pas. C'est un problème récurrent dans beaucoup de jeux. Mais c'est rare de voir ça dans les jeux de l'époque de la PlayStation, quand même. Donc, il y a une porte là-bas, et je peux juste... Ah, il se casse. Le petit clip au travers du... Au travers du décor, pour rien. Ça sert absolument à rien dans le speedrun, c'est juste pour le show-off. Mais bon. Et voilà, c'est time ! C'était magnifique, c'était Blasto. Ah, grand jeu, de qualité. C'est fini ? Eh oui, c'est fini. Ça y est. Avec, quand même, 6 minutes d'avance. Sur l'estimation. Moi, ils avaient pris large. Je vais vérifier à combien ils sont... Du coup, on est en train de reprendre de l'avance, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'on avait beaucoup de retard. C'est ça. Alors, le meilleur temps est à 12.06, donc c'est un très très bon temps. C'est un très bon temps qui nous a fait. Et il aurait sans problème peut-être pu le battre sans les deux morts qui s'étaient... Sans les deux morts dans le niveau 12, enfin dans le niveau 13, tout vide là. Ah, ce son. J'adore ce son. Ah oui, le son d'intro de la PlayStation. Le son de logo de la PlayStation, c'est mon son d'intro préféré. Ouais. Ah, ça pue la nostalgie. Bah, surtout, voilà, quand tu le re-entends à chaque fois, tu sais, t'as des milliards d'images qui te reviennent. Ouais, exactement. Ah, ça connaît les phases sur le chat. Canon avec la voix de Philippe Manœuvre. Je ne sais pas, c'est le triff du chat depuis plusieurs années déjà. J'ai la voix de Philippe Manœuvre. Donc, ok. Je nous écoute, hein, Philippe. Je suis ton plus grand fan, probablement. Et donc, ouais, il y a une autre façon de speedrunner ce jeu. Comme je vous ai dit au début, le principe, c'est de tuer la totalité des ennemis du niveau 1 pour débloquer, en fait, les warp zones. Pour arriver au niveau 5, puis au niveau 9, etc., etc. Et en fait, il y a une autre façon de les débloquer qui consiste à terminer le jeu en entier, en sauvant toutes les babes du jeu et en tuant tous les ennemis. Et ensuite, quand vous recommencez une partie, eh bien, on a déjà les warp zones débloquées. Mais bon, pour gagner, en fait, on va gagner 2 minutes sur le niveau 1 en perdant 1h20 de notre vie avant. Donc, globalement, ce n'est pas un super deal, je trouve. Effectivement. Alors, j'avoue, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de montrer un niveau qu'on n'a pas vu. Donc, on va voir ça. Probablement du out-of-bound glitch. Peut-être qu'il va montrer les glitchs qui étaient difficiles à faire. Dans les précédentes versions du jeu. C'est censé être un glitch avec de l'eau. Donc là, il est à côté d'un bassin, visiblement. Donc, on va sûrement avoir droit à ça. Alors, je ne l'ai jamais vu. Donc, ça va être la découverte. Là, on découvre, pour le coup. D'accord. Donc, visiblement, c'est quand il y a une interface entre du solide et du liquide. Le jeu ne sait plus trop ce qui se passe. Et après, on va pouvoir probablement faire comme dans les God of War. par exemple, et nager dans tout le niveau, en fait. Le jeu va considérer qu'on est en mode nage. Donc, on est dans un monde en 3D. Et on va pouvoir se déplacer en 3D dans le monde entier. Typiquement, c'est comme ça que fonctionne ce genre d'out-of-bound. Donc, on va voir si j'ai bien vu ou pas. Je pense qu'il essaye de passer de manière vraiment complètement parallèle au trait. Il est complètement raté. Il essaye de passer vraiment de manière parallèle au... À la limite, entre les deux. À la limite, c'est ça. C'est le mot que j'ai cherché. En général, c'est toujours au niveau des interfaces entre deux trucs très différents. Comme là, le sol qui est donc une zone où on va pouvoir se déplacer basiquement en 2D. À côté de l'eau qui, elle, a un tag qui te permet de te déplacer en 3D. Et souvent, quand tu es à l'interface des deux, le jeu ne comprend plus trop où est censé être ton personnage. Pour le coup, il est mort. Ça arrive aussi simplement que dans ce genre de problème, le jeu, ils disent « fuck it, t'es mort » et « basta ». C'est ça. Tu es dans un endroit où tu t'es fait écraser par le décor ou un truc comme ça. Mais du coup, on voit bien effectivement que le speedrun qui nécessitait de faire plusieurs glitchs comme ça, était vraiment à la merci de ce glitch ultra difficile visiblement à faire. Et c'est pour ça que le jeu n'était pas forcément beaucoup aimé de la communauté. Parce que quand tu te tapais 20 minutes de run pour arriver à faire ça, si tu perds 5 minutes à déclencher ton glitch, c'est… Maman, il a réussi. La console à mon avis, je pense que c'est… Ou la console à friser ! Sauf si c'est… Non, mais non, en fait. Il n'a pas réussi du tout. C'est la console qui lui a dit merde, là, pour le coup. Pardon. Désolé. Qu'est-ce que c'est que c'est de crash à cette fois-là ? Oh merde ! Rame, elle est au full game, c'est toujours des grands moments. Toujours des grands moments. Mais bon, il a sa sauvegarde, il peut la relancer s'il veut. Il avait fait une sauvegarde au bon niveau, donc… Oh la vache ! Bon, c'est le bon moment pour vous dire de bourrer les dons, hein, me semble-t-il. Exactement, bourrer les dons, HDDQ, 2015 à faire, Twiggy en masse. Exactement. Tous les dons sont reversés à la Prevent Cancer Foundation, on ne rappellera jamais assez. C'est à la fois la prévention du déplistage et dons pour la recherche contre le cancer. Donc, votre argent sera bien utilisé pour une bonne cause, ne vous en faites pas. C'est d'ailleurs la seule association à but non lucratif aux Etats-Unis qui participe activement à la lutte contre le cancer. La Prevent Cancer Foundation n'a pas été choisie au hasard pour être les bénéficiaires des dons. Si jamais certains d'entre vous se posent la question. Donc, je suis sûr que vous mourriez d'envie de revoir ce jeu, encore, parce que vous vous dites, mais c'est pas possible, on va pas passer au jeu suivant, on s'éclate tellement, là. Je sais pas, les gens avaient l'air saucés par ce glitch, par-t-il, qu'il était assez impressionnant, donc du coup, ce serait sympa peut-être. Enfin, moi, j'ai bien envie de le voir, du coup, je regarderai la VOD de SGDQ, mais c'est bizarre que je sois pas passé, que j'ai pas dégoté ce run, au final, parce que d'habitude, je fais des recherches un petit peu plus poussées que ça. Et après, je me suis rappelé que c'était pour Blasto, donc j'ai dû dire, fuck that, en fait. Est-ce qu'il va mourir ? Est-ce qu'il va faire planter la console ? Ou est-ce qu'il va pas réussir du tout ? D'habitude, on a un petit peu d'avance, je pense que c'est pour ça qu'ils prennent leur temps. Ouais, mais d'habitude, ce genre de glitch, en fait, il y a toujours des indices visuels sur là où se placer, sauf que là, en fait, les textures sont unicolore, en fait, c'est un monochrome de Whiteman, donc du coup, tu peux même pas te trouver un endroit pour set-up le truc au sol, c'est horrible. C'est horrible. Ah, j'ai vécu 2015, bourrez les dons, l'argent ira à la lutte contre le cancer, en enlevant les 12% de commission de MisterMV, évidemment. Chut, on avait dit pas en stream ! Non, mais oubliez ce qu'il vient de dire, oulala, évidemment, la totalité de vos dons sont reversés, ne vous inquiétez pas. Fred, on en avait parlé avant. Ah, non. Non, refresh. Non, 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 on re-fraise-y. Refraise-y. Non, il n'y a pas d'espoir. Et on dirait que le jeu te fait un petit smiley en bas, si c'est avec ta barre de... Ouais, ouais, ouais. LOL. Nope. Pas de ça chez nous. Ohlala. Alors que l'on me parle sur Skype, donc je vous demande quelques secondes, je vous mets en mute pour que vous n'entendiez pas ma saleté de clavier. Je pense qu'il va s'arrêter là, apparemment, de ce que j'ai compris. Et donc voilà, c'est bien la raison pour laquelle on a trouvé ce nouveau warp pour cent, qui est lui, marathon safe entre guillemets. C'est ça. On va dire que le jeu a été patch. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est une version PlayStation patchée. C'est beau. Oh mon dieu. Le jeu d'après, c'est trio The Bunch.